bonjour à vous tous alors dans cette vidéo on s'intéressera à l'utilisation en fait du serveur web apache et de pouvoir en fait créer ainsi d'y accéder via le port https c'est à dire on aimerait bien on peut avoir un port ou bien un accès sécurisé via le port https ok c'est comme en fait dans google donc dans google par exemple on y accède en fait via le port https et même si on aimerait bien en fait et même si on aimerait bien en fait accéder via le port http il va y avoir en fait une redirection ok donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est presque la même chose que celle de google et nous allons en fait pouvoir créer notre propre site ok donc on passe sur google.fr.com et là en fait nous aimerait bien en fait avoir en fait ce port là on aimerait bien avoir il ya en fait deux ports il ya pour pouvoir y accéder à un service web donc soit le port http soit le port https nous donc on s'intéressera en fait à un accès à part au port https ok donc dans les solutions on a le cadenas vert là en fait juste il suffit en fait de cliquer sur le cadenas et on aura en fait une connexion sécurisée et quand on accède en fait on essaiera en fait de voir les informations en fait sur le certif on trouve une partie pour le subject pour le client pour le site qu'on aimerait bien en fait sécurisé et une partie en fait pour les autorités que ce soit là pour l'intermediate et pour l'effic et là en fait les autorités en fait qui ont pu en fait signer ce site d'accord on a pu échouer en fait c'est le gogothèque service qui est en fait donc là c'est par rapport au gogothèque service et qui a pris en fait donc l'agrégation à partir de global science ok donc là ce qu'on va essayer en fait de faire d'une ou d'autre part ce qu'on essaye aussi de faire c'est la redirection donc quand on enlève en fait que s et il va y avoir en fait une redirection vers le port 443 d'accord donc on va essayer dans cette vidéo dans cette première vidéo juste d'installer en fait apache et par la suite d'avoir la main sur ce ça va de préparer l'environnement de travail dans une deuxième vidéo on va essayer de préparer notre pKI et dans une troisième vidéo on va essayer de finaliser cet accès d'accord sur trois vidéos pour qu'elle soit en fait donc pour qu'elle soit en fait pour qu'elle soit pour qu'elle dure pas en fait trop longtemps en fait la vidéo et on aimerait bien que chaque personne en fait qui accède à la partie ok donc je commence par installer ce dos donc apt-get install apache 2 ok donc une fois on installe en fait apache 2 donc juste je vérifie parce que apache 2 donc une fois on installe en fait apache 2 ok donc tout va bien voilà donc une fois on installe et je vérifie si tout va bien ou pas voilà tout va bien après ce qu'on aimerait bien en fait faire c'est de de tester en fait de tester en fait c'est l'index en fait de ce serveur web donc pour ce faire on doit accéder en fait au donc on doit accéder en fait aussi et lancé en fait le hostname ou bien en fait on verra peut-être à partir de gatun process donc nous avons en fait soit 127.0.0.1 soit localhost donc du coup si on accède en fait à notre site web ou bien à l'adresse locale ou à la machine locale en fait où le serveur web a été installé on passe en fait sur ce site et on teste normalement on trouve en fait l'exécution voilà on trouve l'exécution en fait de cet index ok donc nous ce qu'on va essayer en fait de faire le début c'est de changer quelque chose au niveau on peut par exemple changer en fait apache 2 ou mettre des port pages on va mettre en fait bonjour tout le monde par exemple ok commençons par faire ça au début donc pour ce faire on doit passer en fait sur donc sur alors sur barre donc 3w html et puis index bien sûr avec un éditeur donc on va mettre manon donc voilà index.html et puis on va passer en fait juste en dessous de la css donc on va passer par la partie où il y a de default et on va en fait modifier cette partie là voilà on va modifier la partie je vais dépasser apparemment ok donc on va passer en la partie en fait de default et on va en fait le modifier à notre vise et pour qu'on puisse en fait savoir si on a vraiment la main en fait sur ce site ou pas d'accord voilà là c'est it works et là la partie juste avant normalement voilà exactement là on va mettre en fait bonjour tout le monde ok on enregistre et on vérifie si tout va bien encore on actualise voilà bonjour tout le monde donc là imaginons que si on peut supprimer tout le site on peut carrément mettre notre propre index et que et vous aurez en fait l'exécutable en fait de votre code dont 127.0.0 point nous on aimerait bien ne pas avoir ce ni localhost ni 127.0.0 point on aimerait bien en fait avoir notre propre nom du cycle Donc, pour ce faire, on doit passer, en fait, à un host. Voilà. Et puis, en fait, on va ajouter à côté de localhost, genre, 3W, mon site, point de terme. OK, on enregistre. Et puis, on revient vers Firefox et on écrit, en fait, le site. Mon site, point de terme. Voilà. Exactement, et là, c'est notre site. Il n'est pas encore sécurisé, c'est ce qu'on va essayer de faire après. D'accord ? Donc, voilà ce que j'aimerais bien, en fait, faire au tout début. Après, on va générer, dans la deuxième vidéo, on va générer notre site web, notre PKI, et on va essayer, en fait, de faire le nécessaire. Juste, avant de passer, en fait, à la deuxième vidéo, j'aimerais bien, en fait, vous donner, en fait, un aperçu de la config, en fait, de Apache. Donc, Apache 2, c'est de ce variable. Et là, dans le site survival, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a deux virtual hosts. La première, en fait, c'est 00Default.conf, et la deuxième, c'est Default.assessor.conf. Celle-ci, elle est dédiée pour le port 80, et l'autre, elle est dédiée pour le port 443. Si on ouvre, en fait, le 00Default, vous voyez, en fait, c'est le virtual host avec le port 80. Là, elle s'exécute quand la requête est HTTP. OK ? Dans notre cas, si on fait appel, en fait, à Default.assessor, c'est celle du port 443. Et là, c'est dans le cadre où on fait appel à SSL pour bien sécuriser, en fait, notre site. Nous, ce qu'on va essayer de faire, enfin, en fait, dans la troisième vidéo, c'est la configuration via ces deux virtual hosts pour pouvoir, en fait, accéder à notre site d'une manière sécurisée. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo, on va voir, en fait, la PKI, la suite, en fait, de ce projet-là. Merci, à la prochaine.